Bien, salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream sur Total War Saga Troy. Nous allons continuer notre campagne avec Ajax de Salami, une campagne légendaire mode mythos. On a eu une situation de... enfin une bonne session qui a bien démarré la dernière fois et là on se retrouve dans une situation de merde. Il nous reste plus deux villes, donc Megar et Athènes, donc Athènes qu'on a récemment prise. Et là on est en train d'essayer de faire une nouvelle situation parce que là sinon ça ne va pas le faire. Argos qui a confédéré, on est en guerre contre beaucoup de monde, notamment Thébrus et tout le tralala. Donc là on est en train d'infléchir, on a aussi Tab ici, Ulysse qui a fait son trou ici à Tzibé, donc c'est un peu compliqué on va dire. Alors peut-être qu'on va réfléchir, ça limite rendir. Ouais c'est complètement parti en couille, donc là je suis en train de me tâter, alors soit je tente le tout pour le tout et de tenter de récupérer le Cerber une deuxième fois et de l'avoir, ça serait cool. Et si je l'ai, je ferai une migration, pourquoi pas partir en crête. Tant qu'à faire, ça pourrait être une bonne base, il y a 3-4 régions, deux têtes. Alors attend, il me semble qu'il y en a 3, il y a celle-ci, la Madar, Ida et la Zator, ça fait 3 régions, donc peut-être qu'on va se refaire une petite base, une petite santé dans le sud, pourquoi pas. Mais bon, là pour le moment ce qu'on va essayer de faire, c'est, j'ai essayé de négocier avec Argos, malheureusement ils ne veulent pas mourir de mes villes, mais sinon c'est aussi un nom, si ce n'est un coup exorbitant. Donc là ce que je vais essayer de faire déjà, je vais me replacer à mes gardes, peut-être que je vais perdre Athènes, je voulais en fait rendre Athènes à Argos et les changer contre une de mes villes, mais malheureusement ils ne veulent pas. Donc déjà, je vais voir si j'ai tellement trop, trop d'ennemis, et j'ai oublié de fermer mon Discord, génial, j'ai trop, trop d'ennemis. Je vais essayer de voir si je ne peux pas négocier la paix avec certains, il y en a 4 qui voudraient la paix, bon ils sont en guerre contre mes alliés, mais bon, là je ne peux pas gérer ce front là, donc sachant que... Alors attends, j'ai essayé de demander des échanges ponctuels, ils ont beaucoup de bouffe, on va demander 5000 déjà, on va demander 5000 de bois, non ils ne voudront pas. 3000 de bois et 1000 de bronze, et 500 de bronze tu voudrais ou pas ? Non, il ne voudra pas, donc on va essayer de descendre, ouais, ouais. Voilà, 240, je pense que déjà là c'est plutôt une bonne paix. La suivante, la low creda ozolienne, le mec qui nous est venu de nulle part. Bah écoute, écoute, vite rendir, j'avais un pire ratio que ça que la première fois, je pense, donc là je vais retenter, on verra. Sinon, bah on restartera, et il faudra trouver la bonne combinaison, il n'y a qu'en essayant qu'on y arrivera. Bah, je vais te montrer mon armée après, mitrandir, par rapport à avant, je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi je pense que ça pourrait passer cette fois. La dernière fois, avec l'armée qu'on avait de base, elle était peut-être plus faible que ça, elle était peut-être plus basique que notre armée, tu vois, mais on a réussi quand même à quasiment à ça de l'abattre, quoi. Donc je me dis qu'avec l'armée d'Ajax, là, peut-être que ça devrait se dire. Salut Loubout, bienvenue à toi, comment tu vas ? Donc là, on va essayer de signer le plus de paix possible, pour commencer. Alors lui, qu'est-ce qu'il a en trop ? Il a beaucoup de bois. Donc 5 000 de bouffe. J'essaie de prendre beaucoup de bouffe, tout simplement pour les trucs de parangon, et pour nous faire des réserves aussi. Alors 1 000 de bois, ça te demanderait combien ? Ok. Ah bah oui, c'est ça les conquêtes du monde. Ça les conquêtes du monde sur Freaking Noms, Loubout, tu m'étonnes. Bon. 6 000 de bouffe et 962 bois supplémentaires pour les stocks. Voilà, le suivant. Les Lapith, au nord. Ils ont encore pas mal de bonnes ressources, hein. Déjà, euh non, je vais pas lui demander un échange, je vais lui demander un échange ponctuel. Je vais lui embarquer sa pierre, déjà, si je lui demande 1 000 de pierre, ça pourrait être intéressant. On va essayer de l'en embarquer le plus. On embarque pas mal, là. Peut-être là, 2 800, on va monter à 2 825. Une paix pour 2 825 de pierre, là je dis oui. Voilà, une dernière paix peut-être. Les agriophones, hein. Non, ce ne sont pas les amateurs d'agriculture, hein. Je vous entends venir d'ici, c'était une blague aussi pourrie, je sais. Mais je préfère prévenir. Lui, il a plus rien, quasiment. Beaucoup de bois, beaucoup de bouffe, ouais. Allez, 2 000 de bouffe. Je te demande 1 500 de bouffe. Je voudrais 250 de bois, non. 100 de bois, il ne veut pas. 90. 70. Putain, j'ai l'impression d'être un marchand de tapis, sérieux. Je pense que là, c'est un bon traité aussi. Bon, déjà, on aura pas mal de ressources si on doit faire une migration. On est en antagoniste avec Hector, donc il a tout confédéré son frère et 3, ce qui fait qu'il posséderait toute l'Asie mineure, jusque là, et là aussi. Donc ça va être pénible. Hop, d'autres P pour le moment, non. On a quand même viré 4,5 du truc. Après, on a aussi les deux antagonistes à aller battre, là. Voilà, on a viré des missions, mais tant pis, on fera avec. Donc là, pourquoi je pense qu'aller chercher le Cerber, ce serait mieux. J'ai beaucoup de l'infanterie de Marine Salaminienne, certes. J'ai fait quelques techs aussi pour les renforcer au niveau de l'infanterie moyenne, ça concerne aussi les lanciers. J'ai des frondeurs de l'ocrien vétéran, qui peuvent avoir leur utilité. J'ai pas mal de... J'ai quelques escarmoucheurs en plus. Avec dégâts perforants. J'ai aussi les escarmoucheurs géants. Donc, j'ai un petit espoir d'aller chercher le Cerber, sachant que le père Cerber, il a été assez sensible au tir, vu la masse de la créature, ce qui semble assez cohérent. Et en plus de l'armée de Kroos, il faut que je me rappelle quel décret j'étais en train de faire hier. C'était lequel ? C'était lequel ? Ah. Attends. En vrai, je pourrais faire deux décrets, mais comme j'ai l'ordre de base, je suis en train de réfléchir. Alors, attends, j'essaie de retrouver le décret que je suis en train de faire, désolé. Ah, c'était celui-là. Déjà, je vais attendre notre prochain tour pour avoir plus de munitions pour toutes mes unités lance-projectiles. Ça ne sera pas de refus, déjà. Il faudrait qu'on soit aussi mon espion, déjà. Attends, il y a où notre espion, là ? Salut, Alfred. Déviens-toi, comment tu vas ? Ah, bah, Momon, tu étais où, tu vois ? Tu t'es fait blesser ou t'es mort ? Ah bon ? Ah bon ? Bon, bah, rip, Momon. Donc, euh... Je crois que notre Momon, il s'est fait massacrer. Rip. Espèce de lâche, Momon. Bon, déjà, je vais me mettre en marche forcée. Je vais essayer d'aller affronter le paragon de... près d'Ulysse, là. Mais je crois que son armée, on l'avait déjà vue. Non, je ne sais plus. Donc, on va voir. Bon, on est en train de fortifier Megarin et la mettre au niveau 5. Tant pis. Là, c'est pareil, on fortifie parce qu'au nord, on ne tiendra pas, sinon. Donc là, on va devoir trouver des solutions. Et là, je suis en train de réfléchir aussi pour Athènes, si je ne veux pas faire la même chose. Avoir une petite garnison en plus, ce ne sera pas de refus. Bon, déjà, là, on ne produit rien, donc on va tout de suite retirer les ressources en question. Bon, déjà, tiens. Paris, il s'en paraît qu'Aristos. Bon, là, Argos, il est en train de perdre du terrain, ce qui nous arrange, ou pas. Là, en fait, mon idée, c'est pas en gros là, il faut que j'aille, à un moment, je crois que je vais devoir aller le défier, mais il est trop fort pour le moment. Il me faudrait des lancers plus performants, quoi. Et peut-être que je tenterai une petite migration vers la crête. Ça pourrait être marrant. Ça y est, ça refait des trucs ici, à drop pause. Ça drop, ça drop, hein. Et une petite astuce, bon, j'ai fait un succès, j'ai testé Ulysse en mode historique, c'était plutôt cool. Si vous cherchez l'île du cachet du Cyclope, en fait, c'est l'île tout au sud de la carte, au sud-ouest, qui s'appelle Trinacry. Je m'en suis rappelé, en fait, c'est tout con. J'avais fait une campagne, pour ceux qui se rappellent, sur Zeus, le maître de l'Olympe, et il y avait une campagne avec... Comment il s'appelle ? Qui s'appelait l'Odyssée. Et en fait, c'était... Tu devais bâtir l'une des villes sur... Où il y avait... Comment il s'appelle ? Bah, Ulysse, voilà. Et Trinacry était l'une des villes à bâtir à un moment. Voilà pour la petite histoire. Oh, mais il se passe des choses ici. Déjà, on va aller défier par Ango, ici, Orménos. Là, on va... Je ne la fais pas, vous avez vu le ratio. De toute façon, on ne perdrait rien contre les batailles de Parangon. Un autre Parangon, il vient de tomber. On gagne deux points de renommée de plus. Ce qui fait qu'on monte à 33 points, ouais. Tiens, maintenant, je voudrais juste regarder un truc à l'heure, Argos, tiens. Ajax, mon frère à Argos. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Si je te réclame, juste Salamine et Eugene, ça coûterait combien ? Ça coûte tellement cher avec lui. Je vais me foutre en embuscade, on ne sait jamais. Et toi, là... On va tenter d'aller la buter. Bien, un peu frustré, je crue que c'était sur tout le temps que les hommes. Ah, bah... Écoute, si tu peux en faire les voir tout le temps que les hommes, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je fais sur ma chaîne aussi, donc bon. Alors... Donc là, on a ça. Il nous faudra un autre bâtiment ici. On a le truc des Faistos, ça c'est cool. On va partir sur quoi ? C'est qu'il y a un dieu qui donne des bonus, je crois, avec les unités à Boutti, mais je ne sais plus si c'est lequel. C'est pas les Faistos ? C'est quoi ? On va faire ça, une prière. Comme ça, ce sera déjà un truc de fée. Ensuite, là... Je ne vais pas dépenser mon or. Mon bronze ici. Pourquoi pas pour les lanciers ? Et là, je ferai le dernier bâtiment. Nini, mais montre-moi des monstres. Ah, bah, écoute, j'ai essayé d'aller faire la quête du Cerber, Alfred. Alors, je suis en train de... Il faut bien que je prépare le truc, tu vois. Je pense que tu peux comprendre. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Hmm... Artemis. Si j'arrête... Attends, je regarde. Admettons, je ferai l'Efaistos à fond. Ça me donnera quoi ? Beaucoup plus de morale, plus de résistance pour les tireurs, ouais. C'est quoi ? On va se mettre sur l'Efaistos à fond. Qu'est-ce qu'il est ? C'est le dieu des artisans et des forgerons. Et je pense que son truc ne sera pas de refus. Et je vais juste attendre qu'il se pointe. Peut-être que notre embuscade ne fonctionnera pas, mais pourquoi pas. Et attends, on pourrait virer notre dernier frondeur, l'eau... L'eau... L'eau créée. Voilà, on va embarquer lui. Comme ça, on aura trois frondeurs de qualité. Bon, je pars cuisant 44 de bouffe par tour, ça aura pu être bien. Bâtiment dommagé ou ça ? Athènes, tiens donc. On se demande pourquoi et par qui ? Allons, ben, Athènes. Athènes, hop. Et on va partir sur... Sur de l'infanterie de base, allez. En attendant... Aucune date pour Warhammer 3 2. Il me semble qu'il peut nous confirmer ça. Warhammer 3, il ne va pas sortir... J'ai pas de date pour le moment. Si j'en avais une, je pense que je serais sous NDA. Pour ceux qui voient de quoi je veux parler. Donc, sous close. Non, mais j'avais compris, t'inquiète, mi-trandien. Lui, il est en guerre contre... Il est en guerre et c'est un koasséen. Je repasse sa culture à lui. Ça m'a l'air d'être un Achaïen, un Danéen, un truc comme ça. Ou un Trace, la limite. Il est en guerre contre la Dardanie et Hector. Donc, ça me va, la limite. Je gagne du bronze dans l'affaire, donc ça va. Ah, lui, il y a... Alors, ça, c'est toujours... C'est marrant, le pirate, il va recoloniser. Putain, ils ont une armée d'élite. Je me demande la garnison de Thèbes, c'est quoi. Pour, 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 regardez-moi tout ça. Si un jour, je veux faire tomber Thèbes, bah je vais m'amuser, moi. On va faire un peu plus de bois ici. Donc, dans cette tour, on aura ça. Donc là, on a nos unités dans ce projectile. Alors, ils ont combien de munitions ? Ils ont 21 munitions ici. Donc, les frondeurs, léocriens et vétérans, et même les escarons chargés ont 20 munitions. Je vais jouer aussi dans la carte de l'expédition mythique, si ça compte aussi pour eux. Hum, j'ai pas l'impression. Donc là, te croce, lui, contre Adès, il pourrait tellement être utile. On va tenter, hein, nous. Je l'ai pas précommandé, mythes, on dirait. Le Loubout, après, bon. C'est pas un peu, c'est pas dangereux du tout, au contraire. Enfin, pour moi. Bon. On va réessayer, hein. Bon, on a une armée qui est quand même pas... Bon, allez, basique, peut-être pas au niveau d'expérience. Mais il y a moyen de faire des choses, je trouve. Donc, on va recommencer la bataille du serveur. Il va pas non plus sortir en 2023. Bon, à mon avis, ou plus tard, il va sortir l'année prochaine. À mon avis. Là, on va se concentrer sur M. Cerbère. Votre quête vous a conduit devant les portes des enfers. Et vous avez obtenu une audience avec Adès en boussant. Depuis Bull Bull. Bienvenue sur Total War 3. Désormais, la voie est libre. Avec Ajax de Salami. Oh, tu sais, les rumeurs, mis trop à dire, l'embout, les gens. On risque de ne pas apprécier votre intrusive. Donc là, l'idée, ça va être de quoi ? On va essayer de revoir un peu. Donc là, on sait qu'il a... Cerbère a deux tireurs qui le gardent. Les hommes, serviteurs dévoués de la bête tricéphale, répondront sans aucun doute à l'appel de leur maître. Bon, déjà. Hop, on a l'armée de Tercro sans renfort ici. On va essayer de se ramener là. Les marins salaminiens, on va attendre avant de tirer. Ils ont déjà un chaveau. Ouais, on va se donner à fond pour cette bataille. Là, en fait, mes frondeurs locriens, je vais m'en servir pour essayer de kite les deux tireurs d'Elysée là-bas, au fond. C'est quoi ça dans mon dos ? Des ombres misérables. Tiens donc. Voilà, déjà derrière, on est couvert. Bon, il y a du truc qui nous charge sur les côtés. Attention. Là, je vais dire à Tercro de commencer à tirer sur... À se pointer sur le Cerbère. Lui, c'est pareil. Les escarmoucheurs, bon, on va faire avec. Alors, toi, toi. On va faire un mur. On va se mettre en position de tir. L'avant-garde des géants, vous allez aller par là. L'effrondeur, là. Toi, là. Donc là, je vais envoyer tous mes javelots ici. Je vais essayer de les faire passer par derrière. En fait, mon but, c'est juste de me concentrer sur le Cerbère pour cette bataille, vous voyez. Pourquoi tu vas... Putain. J'aime quand Liam se fout de moi. Bon, vous quatre, par là, sur le Cerbère aussi. Non, 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 mais putain. Allez, on fonce sur le Cerbère russe. Oh, des lanciers de l'Elysée, évidemment. On va essayer de le kite. Allez. Voilà, là, les lanciers vont le faire bouffer. Ajax, il faut aller là. Et visse-vous trois là-bas. Oh, putain. Il y a un lancier géant. Dans cette bataille, tu veux faire un truc ? Bah, tu ne peux pas. Tu as tout qui est imprévu. Putain, il va se barrer l'enculé, hein. Ce n'est pas vrai, ça. Pourquoi tu ne peux pas le viser ? Tu dois pouvoir le viser, là. Qu'est-ce que tu me racontes ? Attends, non, tu es sérieux, là ? Non, mais... Quoi ? Vous avez vu comment il a changé de truc ? On va tenter de le liquider, mais bon. Oh, il n'aime pas du tout tous les tir qui se prend déjà. Les lanciers, intervenez pour l'immobiliser. Allez, vous allez aider par là, parce qu'il y a du bordel. Derrière, pour le moment, ça va, il n'y a rien. Oh, on a encore les marins salaminiens ici, c'est cool. Allez, on le sauce. Il ne va pas aimer. Allez, Ajax. Bon, là, ça ne va pas tenir, là, ça ne va pas tenir. Par là, ça se passe comment ? J'ai deux lancers qui ne font rien, là. Il faudrait peut-être aller aider contre Cerrébrus, là. Il est au bout, tu as vu la taille du chien, quand même. Va dire ça, Héraclès. Par contre, là, il n'a pas l'air d'aimer les tirs. Donc, là, je vais ramener du renfort ici. Tecros, tu vas me tic. Il faut continuer de la battre. Il commence à être un bout de sou, ça, c'est bien. Et c'est surtout, en fait, avec Cerber, j'ai envie d'avoir des tireurs d'Elysée, là. Allez, tout sur Cerber. Il est presque KO, mais d'ailleurs, il va régène. Allez. Allez. Là, on est de l'anti-large. On attend juste que notre capacité se recharge. Bon chien. Allez, 1000 PV. Moins de 1000 PV. Oh oh. C'est quoi, ça ? Allez, allez, tombe, tombe, tombe. On le tient. On le tient. Yes ! On l'a vu. Saleté. Le toutou est dans la partie, les gars. Je vous l'annonce, ça y est. Là, c'est peut-être le début du comeback. Maintenant, on a dompté le plus fidèle serviteur d'Hadès. Et là, ça va peut-être changer la donne. Et en plus, on aura accès à ces unités déterrées, je rappelle. Couché, vilain chien. La bonne nouvelle, en plus, c'est qu'on perd aucune unité. Salut, Flavius, comment tu vas ? Alors, j'ai eu le succès trop paillon et chien des enfers. Bon, chien des enfers, capturer Cerber, trop paillon, c'est quoi ? Permettant aux ombres des morts de combattre courageusement à vos côtés. Remporter une bataille de ce soldat par l'apparition d'un totem de sang. Alors, je ne sais pas ce que c'est le totem de sang, je verrai ça plus tard. Deux crocs. On vous gagne 300 d'or. Légendaire. Tout le monde a entendu parler de ses exploits en bien ou en mal. Trois de renommée supplémentaire. Neuf de morts à ces unités. 30% de l'auté du rhum. Ah, ça va, on est dans une situation de merde. Mais là, avec notre toutou... Donc Ajax est en vain déjà, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Et là, la deuxième armée, je vais la virer. Voilà. L'avant-garde, je vais la dégager. Je vais la mettre en camp. Oui, oui, je vais le mettre dans mon armée. Mais à mon avis, le coup, ce ne sera pas avant le prochain tour, tu vois. Et ce qui vous allez rire, mais il y a un succès Steam pour caresser Cerber. Alors, j'essaie de trouver dans... Comment on fait ? Alors, il faut que je le trouve. Appel des enfers. Oui ! Regardez-moi ça, là. Regardez-moi tout ce petit monde. Je vais partir sur des lanciers de l'Elysée. Et ça, les tireurs d'élite de l'Elysée, ça va être très très bien aussi. Surtout avec Teukroze, vous voyez. En plus, il ne coûte pas d'entretien. Il ne coûte que des arbres. Donc, maintenant, le carnage va pouvoir commencer avec Cerber. Tiens, qui c'est que je vais nommer Cerber, que je rigole ? Oui, je sais. Le Loubout ne le voit pas. Oui, c'est ça, le succès bon toutou, c'est ça. Voilà. Le Loubout Cerberus, mesdames et messieurs. Tiens, Loubout, tu tentes-tu de planer d'être un vulgaire apathoseur sur Jérésicorde ? Là, tu es un bon gros Cerber des enfers. Alors, toi, qu'est-ce qu'il faut te mettre ? Oh, tu vas voir des trucs intéressants. Donc, on va devoir avoir des âmes, ok. Eh, là, il a de la gueule, notre Loubout. Abusez pas. Faut pas abuser, monsieur, quand même. Loubout Cerberus. Bon. Et je pense qu'on va virer des lanciers qu'on a eus pour des lanciers de l'Elysée. On a vu ce que ça pouvait faire, les lanciers d'élite de l'Elysée. Ils sont invincibles, ce qui est très bien. Ça nous fera des économies de bouffe. Et on va essayer de voir pour faire d'autres EP, si c'est possible. Comme ça, on va encore gagner des ressources et on pourra peut-être se refaire. Voilà les béotiens, ici. Ils ont des garnisons de cochons. Ben, je sais pas, Loubout. Je suis en train de me poser la question, si c'est viable. Quoi ? Attends, 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 attends. Qu'est-ce qui s'est passé là ? J'ai pas compris. Ah non, il ne dit pas qu'il est mort, te crocs, ou qu'il s'est barré. C'est... Ah non, il est pas mort, je comprends pas. Bah non, j'ai pas gagné la campagne, sinon on aurait eu la cinématique. Ah putain, ça veut dire que je vais devoir faire la victoire aux mairies, quand non. Je ne vais pas le reprendre. C'est pas possible. C'est pas possible. Attends, attends, je vais relire l'événement. Oh non, putain, me dis pas que j'ai fait tout ça pour Ristar. Oh, je peux avoir pas mal de lancers d'Elysée, donc on va en invoquer deux. Voilà. Ouais, là, ça craint vraiment, clairement, en mythe. Je n'ai jamais failli, jamais. Putain, si je dois faire la victoire et Total War, je déteste en plus cette victoire sur le jeu. Attends, il y a un truc spécial pour le caresser ou pas ? Salut maman, comment tu vas ? Tu arrives pour un bug, un problème, je sais pas ce qu'il s'est passé. Ouais, mais le ouh, ça va être trop long à faire en vidéo, la victoire Total War. Je vais m'amuser, moi, encore. Par contre, il faut que je trouve l'astuce pour le caresser, le Cerber. Je vais le mettre dans l'armée, déjà. Par contre, il faut que je reparte à mes guerres, déjà. Donc, on a réussi à avoir le Cerber, le Lubus Cerberus. Par contre, maman, je n'ai pas compris que ton agent a disparu, alors que la dernière fois que, hier, je l'ai joué, tu n'avais rien, quoi. Je n'ai pas compris. Mamanus, bon, si on va faire la victoire Total War, on est parti, mais ça va être très long. Changement de programme. Donc là, il nous faudra battre Hector. Composséder 3 avec Nosos. On a déjà 1000 cents grâce à l'Alliance. Donc, ouais, 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 ouais. Clique sur le Cerber. Tu as un truc sur lui. Vous ne pouvez pas caresser Cerber pour l'instant, car vous l'ennuyez. Ah bon ? Monsieur est comme ça ? Ah, caresser le chien des enfers si vous l'osez. Allez, Ajax. Allez, Lubus. Bon chien. Au moins, t'es la bonne chose d'arriver dans cette campagne. Gentil. Hé, oh, oh. Bref, toutou, voilà. Donc, on va se remettre là, en position. Donc là, pour le moment, on n'a plus d'âme, ok. Je dirais l'un des lancers supplémentaires. Je n'ai plus beaucoup de bronze. Ah, on a des bonus avec les Faistos. Je ne l'aurais pas, Lubus. C'est ça que je te dis. Ce que je viens de te dire, c'est que je n'aurais pas la victoire homérique. Avec le bug, avec le problème de Tukros, là, je ne peux plus l'avoir. Donc, je ne peux plus l'avoir. J'ai bien compris. Donc, il ne me reste que la victoire totale voir. Ce n'était pas mon objectif à la base, mais bon. J'ai envie de rester d'un côté, mais d'un autre côté, je me dis que maintenant que j'ai le Cerbère, maintenant, je pourrais dérouler. Les escarmouchers, ils me coûtent cher. J'essaie de revoir un peu mon armée, tiens. Et quoi, ça ? Pour 120 de bronze, on peut améliorer nos unités. Bah, let's go. On va le faire. Lui, il n'est pas concerné. Ah, Jacques s'est concerné. Ça, c'est très bien. J'ai servi mon taux de bronze, ça va, on est large. Donc là, je suis à 6 unités. Là, je suis à 4. Je pourrais encore embarquer. Allez, je vais embarquer les deux lanciers géants, comme ça, on aura une armée full. Ouais, il était dans l'armée la dernière fois, mais je me souviens pas qu'il lui arrivait quelque chose. C'est un truc de dingue. Donc, du coup, je vais devoir... Bah, l'agent, j'ai plus, je m'en fous un peu, maintenant. Mais maintenant, il faut que j'essaie de régler ma situation. Alors, je peux faire des paix ou pas ? Les paix, là, je voudrais la paix, admettons. On va leur taxer plein de trucs. Bon, déjà, au moins, je suis content pour Cerber. C'est déjà un départ. 900, admettons. 800. 50. 100. 150. 145. Non. 140. 139. Voilà. Ah, succès déverrouillé. Pas de guerre sans pain, c'est quoi, celui-là ? Et là, on enchaîne 4 succès en même pas 20 minutes, là. C'est du beau. Collecter 100 000 points de nourriture grâce aux échanges seulement en une seule campagne. Y'a pas punaise. Bon, bah, on a déjà nos premiers succès sur le jeu. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et justement, les gars, y'a un succès pour, alors, y'a un succès pour remporter une campagne totale dans la campagne principale. Donc, c'est le mythe mythique en victoire totale et historique. Bah, quoi, il faudra que je rejoue une campagne avec Ajax. En mode... Bah, peut-être que je la ferai mon quota en mode normal, normal, vous voyez, je ferai un truc spécial, quoi. Il faudra capturer les trois. Donc là, on va se reposer à Megar. On va améliorer l'hôtel tout de suite, déjà. Donc, on va sauver un peu ce que font nos ennemis, là. Il va nous faire de la baston. Quoi que tu pourrais... On va améliorer le truc à fond, allez. Ouais, y'a des petits succès cool, j'aime bien, tu vois. Mais bon. Donc là, il faudra détruire le acteur complètement. Capturer trois. Knossos. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va réfléchir. Donc, c'est qu'on va essayer d'aller jusqu'à Knossos. Enfin, jusqu'à la crête. On va conquérir la crête. Et après, on essaiera de voir pour le contracteur comment on va faire. Il va falloir trouver une solution. Sinon, on va pas y arriver. Ah, oh non. Ah, je crois que Sparta qu'on fait des rétacs. Ce que je viens de voir. J'ai pas compris ce qu'il s'est passé, mais bon. Tu vois pas que mon agression était en guerre avec... Ouais. L'ennemi de mon ennemi, mon ami, on va raisonner comme ça. Par contre, je suis un peu surpris. Sur tout à l'heure, il n'y a pas de succès pour les victoires légendaires. Bon. On va pas se plaindre non plus. Mais bon, si on peut faire cette campagne tout à l'heure en légendaire. Là, je dis oui. L'action rituelle d'infortune. Ouais, ok. Par contre, hors de question que je cède, mes gars. A fondé des cités. Coût en construction de tous les bâtiments dans la province où situé Ajax, moins 6%. C'est quand même pas mal. Bon, allez. Si j'avais eu encore de grosses envies, je te jure, j'aurais été aux anges. Alors, Argos. Tu vas me rendre mes villes ou il faut que je m'énerve ? 83, tu te fous de moi, là. Alors, attends. Voilà. Il a une énorme délite, le mec. On va tenter d'aller raser Thèbes pour de bon, là. Là, ça commence à bien faire, ces conneries. Ouais, ouais, je l'ai vu, celui-là. Tu m'en avais parlé tout à l'heure, Loubout, je me rappelle. Bon, déjà, Sparte, il me faut un coup. Je vais dire à Sparte qu'elle vient de m'assister pour Thèbes. Argos, tu vas aller détruire... Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas une autre armée qui se pointe. Argos, tu pourras aller t'occuper de... De la cité de Caristos. C'est toujours chiant avec les confédérations. Ça tombe au pire moment, quoi. Oh, ouais. Ce n'est pas vraiment une option. Je suis froid que je ne peux pas. Ah, au premier tour, en plus. Amène ton armée, Ulysse. J'ai besoin de toi. Ah, Ulysse est en mode embuscade. Alors, que va faire ? Cet arme va se tenir. Ouais, bon. Tu veux un pack dans l'agression ? Vas-y, tu me donnes de l'heure, je veux bien. L'or, c'est toujours bon à prendre. Il y a ce lambda là qui est recolonisé. Je ne la fais pas, les mecs. Regardez l'enfort que j'ai avec Ulysse. Allez, rentre chez ta mère. Bon, on a perdu juste les deux lancers de base, ça va. Des esprits pour le bûcher. Là, avec l'intervention d'Ulysse, on va être pas mal. Bon, on va prendre Clep cette fois. Bon, bah là, ça va être de la gale. Là, on va avoir encore une troisième grande ville, mais bon, je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais bon, on verra. Dandre, dragon, faveur d'Ares, plus trois dans toute la faction. Ça, c'est bien. Oh, d'accord. Là, j'ai crois que le coût augmente, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Hum. J'ai pu y avoir bientôt assez de bonnes, c'est ça le problème, mais lui, on va l'embarquer. Le Sparongon, là. On va tomber pile à zéro. Et avec eux... Alors, c'était à qui ce qu'on avait au départ ? Je lui ai demandé un échange de résiduions, je lui ai demandé Tis B. Ah oui, t'es comme ça, toi. Là, c'est qui qu'il a ? Les lapites. Les lapites. Les lapites sont tout au nord. Tu veux récupérer des trucs, c'est compliqué. Les lapites. On a un peu plus de bouffe pour le moment. Donc là, dans 4 tours, on aura la compétence de 10, deux compétences de rechargement des projectiles, ce qui est toujours utile. Ensuite, plus de bronze, là, ça peut être bien. Pour 400 d'or, je pense que c'est rentable. Et là, ils en sont où ? Dans 2 tours, on aura ça. Et si on veut, on peut déjà former des épices de salamine. Experts en attaque sur les flancs. Nos marins, eux, ils ne sont pas experts, non. En vrai, tu remplaces 2 de ces marins, tu mets 2 de ces unités, t'es bien. Mon serveur, ton expérience. Ok. Il est en train de charger des... Il va charger ces trucs, d'accord. A mon avis, j'aurais fait la bataille, je pense que je ne l'ai perdée pas. Mais bon, ça va. Ça aurait pu être pire, donc il faudrait que je me force à jouer les batailles, en gros. Tu sais quoi ? Je vais leur donner une cible à Sparte. Ils vont nous aider contre les Teban. On va voir s'il y a été intelligente. Alors, Momonus, tu as pris un rang, je vais te mettre quoi ? Tu sais quoi, Momonus ? Attends, t'es où, toi ? Tu rajoutes 5% à la reconstitution, c'est toujours utile. Ah, Achille et aussi, et avec Argos, ok. Tu me diras, c'est pas plus mal. Bon, allez. Ça va être encore une guerre à l'autre bout du monde, je sais pas ce qui s'est encore foutu. Alors, est-ce que certains d'entre vous étaient sceptiques pour Total Arthrus sur Steam ? Je voudrais lancer un petit débat, pas de manière civilisée, bien sûr, pas d'écharpe à d'âge, pas de bagarre. Mais bon. On a le droit de ne pas être d'accord. Je perds 2000 de bouffe et 100 d'or. 1000 de bouffe et 100 de bronze. On les écrase, pas de pitié. Dommage, on aime la baston. Ah bah. Alors, toi déjà, on va t'assassiner. Au travail, Momon. Allez, c'est Robert. Alors, à mon avis, c'est le Cerber et les ombres qui font la différence là. Comme je te l'ai dit, j'attendais de voir et je suis ici pour toujours. Et ceux qui sont présents, je sais pas si vous êtes encore dans la script team, Momon, enfin, qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à manifester vos avis. Plus il y en a, mieux c'est. Je crois qu'ils sont neutres avec nous. D'accord. Il faudra aller en crête. La flemme. Une requête impossible. Engagez le téléphone. Ne donnez pas un quartier. Donc là, je pense que je vais la donner à Argos. J'essaie de tenter un échange, mais bon, on va voir. Moi, je ne suis pas déçu. Je ne reviens pas d'avoir pris le pack héroïque sur Steam. C'est déjà ça. Alors, est-ce que parmi ceux qui sont présents sur le chat, est-ce que vous aviez déjà eu l'édition sur Epic, la version de base, donc le mode vérité derrière le mythe, ou c'est une première découverte pour vous, pour Total Artrui. Je parle en tant que... Pour le jeu, je parle quand vous jouez. Est-ce que vous avez déjà joué à sa sortie sur Epic ou vous avez préféré attendre sur Steam sa sortie ? Donc, Loboomitrandir, je crois que c'est non. Momon, j'ai un doute. Flavius, tu pourras nous le dire. Allez, mais aussi, on les tient par les... Les... Les coronesses. C'est que c'est déverrouillé le marteau des dieux. Ah bon ? C'est quoi ça ? Attenir le plus haut niveau de faveur avec Héphaïstos. Oh ! Ouais, bah là, le transfert, malheureusement... Il a pris du plomb dans l'aile. C'est la Confédération, Lobo. J'ai déjà vu ça. Si on m'accompagne avec Héctor, c'était ça aussi, là. On va donner davantage d'âmes pour... pour Hadès et le Cerbère. Et en plus, on a accompli, on a détruit les béotiennes, on gagne 8 points de renommée. C'était plutôt malin de ma part. à un moment... Ah, on ne peut pas mettre... Regardez ça. Il y a un truc à savoir. On ne peut pas mettre deux, entre guillemets, deux agents dans une armée. Bon, au moment, je prends des points, c'est bien. Je vais partir sous du Poison Oriental, tiens. Bon, rien n'a changé. On pourrait avoir un troisième lancé de l'Elysée. On le prend. Voilà. Comme ça, on aura une belle ligne très solide. Ajax, si tu as pris un nouveau rang, bien joué. Je vais te mettre quoi. T'es parti. On est parti là. Là, on est parti là. Alors, je suis pour Ajax. Je vais partir sur quoi ? Pulvériser ou Détermination ? Allez, on est Ajax, on va atomiser des adversaires. Ça va être drôle, ça. Alors, mon cher Cerber. Ok, tu dois monter à 7000 points d'expérience. Ça marche. Bonne vitesse. Il a combien de vitesse, le Cerber ? Quoi ? 90 de vitesse, le chien ? C'est bien, ça. Je vais tenter de proposer un échange. à Spardus juste pour voir. Non, Hack, Peace plutôt. Attends. Je te propose l'échange, je te donne Gla et tu me donnes Tis B. Ça fait quoi ? Non, mais tu rigoles, là. Je ne comprends pas avec les villes. Est-ce que j'ai des traités avec ce tome, là ? J'ai juste un accès militaire et pas de pogno et pas de pogno d'agression. Il y a un bâtiment spécial, je sais. Et regardez ce qu'il y a à table. Ça veut dire, attends, je peux peut-être le faire aussi à Salamine, ça. Je pourrais faire ça en masse. Oh, Hector, il revient, là. Il n'est pas content du tout. On va se soigner, déjà. On va surveiller ce que fait l'armée d'Hector. Ils sont 16. Mais Nenas, ici, il est à 13. Attends, il est en guerre contre qui, lui ? Apteron, là. Il a 10 colonies. Il est en crête, tu vas me dire. Il y a plein de bâtiments à réparer. Ça, on va le détruire. Ça, on va le garder. Ça peut servir. On a un sanctuaire d'Aphrodite, d'accord. Là, on est bien. Essayons de faire monter un peu Athéna aussi. Prefaites les médecins les médecins. Je donne un vin pour vous demander de vous demander Oh, unité mythologique recutable sur la 250 de faveur. Ça, ça me plaît bien. Ah, il y en a qui a rasé. Tant mieux. Alors, Sparte a repris. Donc là, Sparte va se retrouver majoritaire dans le secteur. Est-ce que je ne devrais pas donner ça à Sparte, finalement ? Comme ça, peut-être que je perds Thèbes, mais je repars à Megaride et je peux me casser vers peut-être la TIC pour espérer un truc. Parce que là, Sparte est en train de faire le rouleau compresseur. Il faut que j'attaque plus de villes si c'est ça l'idée. Non, on va entrer... D'accord, Donc il nous resterait Oponté et Alpenos à prendre. D'accord. Vous savez quoi ? On va essayer de faire en sorte... Bon, on sait qu'on n'aura pas le truc, mais si on peut cumuler des objectifs avec les derniers un, pourquoi pas ? Donc avec Argos et Sparte, on va sacrifier deux trucs déjà. Là, j'ai tellement de trirèques que je ne sais plus quoi en foutre. Ah, dans six tours, ok. Allez ! On va faire un peu de carnage. Ouh, attends. On va tenter un assassinat, par contre, Moment, t'es vraiment devenu mauvais. Ah, j'ai rien dit. Faut pas de quoi vous parler. Allez ! Il est temps de tester le Lubus Cerberus au combat. On va voir un peu ce qu'il donne. Je vais y aller. Bonne gamme. Merci Flavius d'être passé à la prochaine. Prends soin de toi. Et encore merci d'être venu. L'anciers de l'Elysée Cerberus Il a quoi comme pouvoir ? Oh, on va rigoler partout à Tisse. Les l'anciers de l'Elysée en position. Les javelines, vous allez m'accompagner ici. Les frondeurs plus le frondeur là. Ils ont combien de portées. Regardez-moi ces portées tarées. Le pire, c'est les... Allez, mon petit Cerberus Toute à Tisse chez Godwa. J'ai pas dit toute à Tisse. Allez. Un petit Cerberus avec tout tout Cerberus Allez, vite en position. Mode garde aussi comme ça, on sera peinard. Leur frondeur, là, on va tirer là. On va se caillasser de l'heure. Allez, le petit hurlement des enfers. Un casse de morale. Ce caillassage. Oh, c'est trop beau, là. Salut, Tom Tom. Les unités bleues, ce sont les gardes, ce sont des troupes d'or qui viennent directement des Champs-Elysées et des Enfers d'Hadès. Eh bien, toi Tom Tom. Et si tu as dit Ah bon, bah partout à Tisse alors. Bon. Allez. Comment il vole le toutou ? Bon, ça va, il gère. On va commencer à continuer d'avancer nos tireurs. Ils font le job. Ça, c'est cool. Ah bah, on va y arriver. Zen, zen. Oh là là, le beau carnage qu'on fait. Ah Jacques, c'est son fidèle compagnon. Ça frappe fort. J'ai invoqué une unité d'ombre ici pour les retenir. Bonjour. Et derrière. visait plutôt l'arrière des guerriers de massue de renom. Ah Jacques, qu'est-ce qu'il encaisse ? Ah oui, il encaisse, mais après, il y a Cerber aussi dans le coin, tu vois, donc ça aide aussi. Bon, là, c'est bien. Il y a une autre unité qui se barre. Là, les trois frondeurs. Vous avez perdu une unité. Ah, j'ai perdu qui ? Ah, c'est les ombres. J'ai peur, j'ai cru que c'était le Cerber. Le Cerber, il est midlife. Bon, il a fait 165 kills. C'est pas grand-chose. Par contre, là, on va intervenir avec les marins de Salamine. Oh là 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 là, le caillassage qu'on a fait là. Ils ne tiendront pas. Visez-moi ça, là. On va changer de position. On va avancer nos lanciers de l'Elysée aussi. On va avancer nos lanciers de l'Elysée aussi. Allez, un petit cri des enfers pour calmer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Du guérilla massue ? Ouais. Allez, lance un petit rocher. Je vais essayer des cyclopes. Pas encore, TomTom. Mais, il faudrait que je trouve une île. Je sais où je peux trouver des cyclopes. Je connais deux endroits. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas... Ce n'est pas la porte d'un côté, pour te faire simple. Bon, on va envoyer tous les marins salaminiens. Et en plus, avec l'équipement des... qu'on a eu là, avec la bénédiction des Faistos, là, on va se mettre bien. Alors là, vous avez commencé à le caillasser là. Cerber, tu vas reculer. Loubous, Scarberus. Voilà. Donc là, ils ne reviendront pas. Là, ça commence à épayer, ça sent bon. On va envoyer notre unité de parangos et pop à l'eau du table. On a réussi. Ah oui, effectivement, on suit. Allez, Ajax, au boulot. Comme ça, notre ami Ajax va régénérer. Il a fait 76 kills. Cerber, on a fait 219. Allez, on va pousser ici, en espérant qu'il ne pue rien. À mon avis, ça devient bon, là, parce que tout le monde se taille. Bon, allez, Jovelot, stop, stop. Je crois que c'est bon, c'est l'été les derniers. Ah non, il reste encore ça, là-bas. Ok, bon, on va envoyer tout ce petit monde ici. On va envoyer le Cerber aussi, on va avoir besoin. Ça se passe comment, là, le combat entre les massiers à deux mains et les massiers boucliers. On va laisser le guerrier de parangos qui l'emporte. Encore une thé qui craque. Il reste quoi ? De l'archer en survie, qui a survécu. On a deux frondeurs qui ont des munitions. Allez. Bon, allez, je te lâche un peu contre les petits survivants par-ci, par-là. Ajax a 1007 kills, toi, t'en as 225. Vous combinez plutôt pas mal. Ça, ça fait plaisir. Il n'a plus de lancier, j'ai l'impression, ce qui nous laisse un petit avantage. Allez, mon vieux. Allez, mon loup-bous. Oui, je sais, il est sérieusement touché. Je vais faire gaffe. Je sais qu'il y a des tireurs, là. Mais justement, j'envoie mes frondeurs pour s'occuper de ces tireurs. Il y a aussi le héros de... le héros tireur. On va se mettre ici en position pour faire un corridor. ce premier archer ne reviendra pas. Allez, toi, reforme-toi. Allez. Putain, ils ont une portée de malade mes tireurs maintenant. Donc là, c'est fait. Pensez mes tireurs sur mes troupes ici. Moi, j'ai tenté d'aller chercher le héros là-bas. En fait, mon but, là, ça va être de me servir du Cerber pour, justement, comme unité de démolition. C'est un bon chargeur. Déjà, il va donner moins 15 de morale. Là, on va charger ici. Là, on va charger par là avec eux. S'il a moins de 1500 PV, je le ferai replier. Bon, c'est terminé. le Cerber est quand même craqué. Mon son spécial est aux mis tireurs, d'ailleurs. Voilà. Des esprits pour le bûcher. Allez, let's go. bouclier dans Fariaus. De la motivation de l'armure du rouvre. c'est pas la peine. Puis bon, là, vu la reconstitution qu'il a, le Cerber, là, c'est cool. On est plutôt pas mal. Bon, on va s'arrêter là pour cette première VOD. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine. On va continuer notre expansion contre la faction des mini-1 pour essayer de les détruire complètement. Allez, des bisous YouTube. Ciao, ciao.